Bonsoir tout le monde. Merci Yvan. Ça prend des lunettes à mon âge. Hein? Oh, c'est bien ça. Vous pouvez voir, j'aurais pas trop choisi. J'aurais pas de plus de listes. Mais les circonstances font que finalement, les événements nous amènent à faire des choix. Les tuyaux qu'Yvan a fait d'André Loiselle, d'oiseaux, d'oiseaux-lés. Ça m'a aimé. Puis j'ai un petit témoignage de le petit bergeron qui vient de Port-Alfred, je pense. Fait que j'ai deux poèmes à offrir, deux textes, que j'offre aux deux petits bergerons. Le petit bergeron de Port-Alfred puis le petit bergeron de la BDA. Et évidemment à tout le monde, mais particulièrement. Le titre, c'est « Dans l'honneur de la pulpe et de l'épinette ». Donc c'est mon univers. Évidemment, ça s'arrête pas cet univers-là, mais ça rejoint certaines personnes particulièrement. « L'honneur de la pulpe et de l'épinette ». Numéro 1, Le chantier. « Jusquiez ces voix, vous ferez bien, vos pareilles qui sont misérables, cancres, pères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. » « Jean de la fontaine, le loup et le chevi. » « Dans le matin qui baille, petit matin blingue au lumineux, le pain de l'habitude, l'odeur de fer au lard, de soupe au poids, de pipe de tabac et de sueur, de sapin, d'épinette et de boucanes, les soirs de glaces ou d'étincelles, chaque journée mesurée à la grosseur de la rive de la roule de billots, à coups d'haches, à force de sillottes et de goûts en dehors, dans le soir, les muscles noués, les muscles de fin de corvée, de fin de journée, la fatigue de bêtes de somme qui sombre sans tourment dans le lit de la nuit. Le clair matin réveille en claironnant, la bête endormie, débordante d'énergie. Les muscles durs comme le bois franc s'arrachent à l'innocence tranquille de la nuit, prête pour une autre journée à sérénité. Ce soir, étendu sur son bête de sapin, la tête des nuages, les yeux fermés, et le rêve au bel argent sonnant, enfin, gagné au moulin à papier, d'un salaire rassurant, du gagne à l'année, d'une job steady, d'un salaire égal aux heures travaillées, des souilles en famille, la ville qui fourmille, et le rêve aux odeurs de l'en bas, et le rêve à sa belle au bois dormant. Dans l'odeur de la pulpe, qui est nette d'oeufs, qui a boulain, autre temps, je me souviens de cette odeur, l'odeur d'argent, des quatre murs de la misère, la maple suite, qui y est de haut, la rue cascade à ses pieds, la street du speak white, la langue du fric des gens d'en haut, la rue cascade des French Pissot, des ouvriers du papier, la rue qui a en joueur, la rue du cul-de-sac qui mène à l'usine, l'odeur hors et forte qui te saisit aux amygdales, la vie dans le vent de la baille, le caveau où on broie les hommes pour en faire du papier, entre le 8 à 4, le 4 à minuit, puis le minuit à 8, la vie emmaillée aux deux heures des matins blains, la vie emmaillée aux soirs d'eau, la soeur blin les bottes et les chocs, la vie d'espoir trompée, entre le chantier et le boulin à papier, le boulin à illusion, l'espoir du sucre blanc et du pain blanc, l'argent de la liberté détroussée, l'espoir du bord le matin, une odeur de luxe et de faim de misère, un espoir de vie de tout côté serré, l'odeur du gagne à la vie, l'odeur du solaire à l'heure payée, dans les crains de la vie de salle et de l'huande, l'odeur des tavernes par le sel, et de la bière qui déborde, pour perdre l'ennui et de nouvelles misères, celle du soin étoilé contre les chaînes dorées, les larmes au vent, les campes à la gorge, la ville et la vie battent au rythme du criard de la compagnie, le cri du profit. Cette odeur qui chaque jour enfonce comme de bois noyé, celle de l'ennui des grands espaces et de la voie lactée, du diable du ouvrier qui arame à se tirer par la queue, l'odeur des vomissures aux portes des tavernes, l'odeur de l'argent, celle des autres, de la maple street, de wall street, le vocabre et l'odeur qui éclare le coeur et le cerveau, près du vent du dragon, dans ce caveau, c'est le germinal de mon enfance. Yes! Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada